Bonjour, ici Lila Choupa Hoops et aujourd'hui je vais vous montrer comment on ouvre et comment on ferme un cerceau pliable donc si vous pouvez voir on a ici un petit bouton pressoir donc en fait on appuie sur le bouton comme ceci on appuie et on tire donc de chaque côté les deux bouts du tube du hula hoop d'accord donc là on a ouvert notre cerceau et donc pour le plier on va le plier en deux donc on va croiser en fait les deux tubes et essayer de faire un rond assez petit ici même ok on va faire comme ça je vais m'aider de mon genou je vais poser ici le cerceau sur le genou et quand je suis arrivé à peu près à la moitié en fait de mon hula hoop donc environ 50 cm je vais le retourner d'accord donc j'essaye à chaque fois de bien tenir les deux morceaux du cerceau et je vais en fait les reconnecter ensemble donc je dois appuyer sur les deux côtés pour pouvoir faire rentrer le connecteur ici transparent à l'intérieur du tube et je rappuie sur le bouton je pousse et j'attends le clip et j'ai enfin mon cerceau plié donc il faut faire attention qu'il ne s'ouvre pas trop parce que ça pourrait vraiment le déformer donc on essaye de voilà le reformer pour qu'il tienne bien ici assez plat et pour le rouvrir donc on retrouve notre petit espace on rappuie sur le bouton c'est toujours bien de céder du genou ou par terre par exemple aussi le faire sur le sol moi je mets de mon genou donc j'appuie sur le bouton donc je suis obligé d'appuyer pour pouvoir ici mes deux tubes comme ils font un petit peu en pointe je vais essayer de les réaplatir donc j'appuie dessus je pousse le bouton et je tire de chaque côté et à ce moment là je peux dérouler le cerceau je pose mon pied ici en bas du cerceau pour le retenir et je peux refermer mon tuyau et je vais essayer un petit peu de lui redorner une forme ronde l'option pliable du cerceau c'est pratique pour le transport par contre le cerceau va forcément il va avoir l'habitude de prendre la forme qu'on lui donne surtout le cerceau débutant qui est assez mou donc si on veut pas qu'il soit tout voilé tout déformé on va essayer de le garder chez soi grand ouvert ou dehors et de ne le plier que pour le transporter ça ça vaut pour les cerceaux débutants mais si vous avez des cerceaux un peu plus avancé type le polypropylène c'est très très sensible à la chaleur et surtout au froid donc je vous déconseille vraiment de plier des polypros quand il fait trop froid il faut attendre qu'il soit à une température normale dans une maison pour pouvoir le dérouler et ne pas forcément donc forcer sur l'ouverture du cerceau sinon ça pourrait briser le tube voilà ça c'est une option donc on peut aussi avoir un cerceau qui n'est pas du tout pliable ou ouvrable et d'autres systèmes et c'est le ici le système qu'on va retrouver le plus en france voilà à bientôt